Ce vendredi 8 avril 2022, c'est la fin du colloque régional sur la place de l'autorité judiciaire dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et du Centre. Pendant 48 heures de réflexion, les participants repartent non seulement avec leurs attestations de participation, mais aussi avec des conclusions édifiantes. Ces deux jours de séminaire nous ont permis de faire un état des lieux du rôle de l'autorité judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, tant dans son aspect prévention que dans son aspect répression. Il nous a permis de réunir des acteurs variés, des magistrats, des avocats, des membres des forces de défense et de sécurité, des universitaires, des membres de la société civile qui nous ont fait part de leurs difficultés, de leurs bonnes pratiques, de leur expérience et de leur point de vue sur la question. Je crois que ce qui ressort principalement, c'est une trop faible formation, une trop faible coordination entre les services, notamment face à des infractions, donc les infractions à caractère terroriste qui ont souvent une nature transfrontalière, mais aussi un manque de moyens financiers, humains, matériels. En tout cas, ce colloque nous a permis de trouver des pistes, de solutions, des clés et ça donnera évidemment suite à des recommandations, à des actes qui seront publiés et possiblement à une nouvelle édition dans les années à venir. Au vu de ces conclusions, l'on peut ressentir une fierté d'avoir été là. Je trouve que c'est un colloque qui devait se faire dans un pays comme le Bénin, qui commence à connaître des actes terroristes, surtout au côté nord du pays. Connaître et identifier la place du magistrat dans la lutte contre le terrorisme, c'est très important. Vous le savez, quand il y a des attaques, que les balles cessent de siffler, c'est les magistrats à travers la police judiciaire qui doivent commencer les enquêtes afin d'essayer de retrouver les acteurs de ces actes et aboutir à un procès, parce que les victimes en ont besoin. La fondation Konrad Adenauer lance un appel à la coopération internationale autour des actions judiciaires dans la lutte contre le terrorisme. Ce ne sont pas seulement les moyens dans les justices nationaux qui manquent, mais c'est aussi la coopération internationale qui doit s'occuper de ces problèmes. On a constaté qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui s'occupent du soutien à la justice, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui s'occupent pour améliorer la relation entre les acteurs judiciaires et les acteurs de la chaîne pénale, notamment la police et les procureurs. Je crois que aussi la communauté internationale a un rôle important à jouer pour résoudre ces problèmes. Mais peut-on vraiment considérer les exigences de l'état de droit avec les attentes de l'opinion publique dans les pays affectés par le terrorisme ? On est face à un phénomène qui fait peur en Afrique, en Europe, dans le monde entier, puisque c'est un phénomène mondial, le terrorisme, que les états ont des difficultés à gérer sur un plan politique, sur un plan légal également. Vraiment, c'est une difficulté de traiter cette problématique qui est, on parle d'une criminalité, c'est une forme de criminalité et qui doit être conciliée avec nos libertés, avec nos libertés fondamentales, avec les règles fondamentales et principes fondamentaux de l'état de droit. Donc c'est très difficile de trouver un équilibre, de trouver une conciliation équilibrée entre le respect de nos libertés, nous, citoyens, liberté de toute nature, liberté politique, civique, économique, sociale, et également la lutte contre le terrorisme qui est nécessaire et qui doit passer par des moyens très puissants, militaires, politiques, économiques, sécuritaires. Le président de la Coupe constitutionnelle du Bénin, présent à la cérémonie de clôture, s'est prononcé également sur la problématique. Dans toutes les dispositions de nos états en matière pénale, le terrorisme est perçu comme une infraction, et donc une infraction de droit commun, et appelle une réaction judiciaire liée au traitement des infractions de droit commun. Et je comprends de ce point de vue que les questions de protection des droits des différentes parties et même des victimes, surtout des victimes, soient prises en considération. Mais le terrorisme n'a-t-il pas dépassé la qualification d'infraction ? Attaque-t-on les individus ou attaque-t-on les états ? Constitue-t-il des faits de guerre ou des atteintes aux biens et aux personnes ? Évidemment, la réponse n'est pas facile à faire. Mais de la réponse dépend la stratégie. Et ce dont je suis heureux, c'est que vous posiez la question relative à la stratégie. Madame la coordonatrice, mesdames et messieurs, les réflexions doivent se poursuivre, parce que c'est un phénomène dynamique. Nous n'avons pas encore perçu toutes les formes, toutes les tendues. Nous vivons avec les acteurs au jour le jour, au jour le jour. Nous vivons avec les acteurs, nous vivons avec les opérationnels du terrorisme. Il y a maintenant l'économie du terrorisme. Il y a malheureusement, du point de vue sociologique, la culture du terrorisme. Et les réponses doivent nécessairement être recherchées de manière continue. Et donc, c'est sur cet espoir, cette espérance, que je déclare clôt. Ces deux journées consacrées au colloque régional, sur la place de l'autorité judiciaire, dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et je souhaite à chacune et à chacun bon retour. Je vous remercie. En attendant la mise en œuvre de cette conclusion, le terrorisme reste un sujet de grande préoccupation dans les dispositions sécuritaires des pays africains et du monde entier. Prime News TV Bénin. Aimez, abonnez, activez la cloche de notification. pour ne rien rater sur votre chaîne préférée. 4 5 4 Sous-titrage ST' 501